Et salut à tous, c'est Ultima, je vous propose un build sur Ombraden Geyser, l'Ombraden Geyser dont on va essayer d'utiliser le passif au maximum avec nos TP, qui vont d'une part nous faire gagner des paires dans la réserve, d'autre part nous permettre d'avoir un positionnement idéal pour faire proc nos Geyser, et ainsi faire beaucoup de dégâts de zone et nous régénérer en même temps. Donc au niveau des spells, on a 5 spells qui font proc le passif, 2 TP, 3 dash et 1 échange de position. Le reste c'est des cartes qui ne coûtent pas cher, un peu filles, dont le seul but est justement de faire trigger les Geyser. Donc ce qui va être vraiment intéressant dans l'Ombraden Geyser c'est tout l'aspect positionnement du perso, puisque vous allez faire vos choix là où sur d'autres affinités vous avez juste à voir en fonction de vos coûts en PA, quel est le plus rentable à faire, là vous allez faire des choix en fonction de dois-je bouger ou non. Vous pouvez proc des Geyser sans bouger grâce aux spells ici, mais pas avec ceux-ci. Donc il y a des fois où vous voudrez bouger et vous pourrez bouger, il y a des fois où vous ne voudrez pas bouger et vous pourrez ne pas bouger. Donc c'est l'importance, enfin l'intérêt du build. Une des faiblesses du build c'est la pioche, puisqu'effectivement à part les critiques, donc vous avez 4 spells en critique qui vous font piocher, les 2 là que je n'ai pas mis, qui vous font piocher, donc un des spells là forcément, et les 2 là en critique qui quand ils vous font piocher, enfin quand ils critiquent vous font piocher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on joue avec celui-ci par exemple, qui a un coût effectif de 1 de base, au lieu de ces spells là qui font vraiment beaucoup de dégâts, mais celui-ci permet de piocher et coûte moins cher. Il est uniquement là pour ça, voilà. L'état vilé on ne s'en sert pas. Au niveau des compagnons, on va chercher en général à jouer le gruffon en premier. C'est notre compagnon qu'on veut absolument pour nous refaire une main. Grâce à lui en général on arrivera à faire 2 geysers par tour. C'est le but du deck quand même, ce ne sera pas à chaque tour possible, mais un tour sur 2 on pourra faire 2 geysers par tour, ça nous permettra de faire beaucoup de dégâts et de sustain assez, mais pour faire du contenu à plus haut niveau que nous. Endo est présent parce que quand on l'invoque, il nous donne un spell. Le reflet de masser qui est un spell feu, vous voyez que dans le deck on a 5 spells haut pour un seul spell feu, donc Endo nous donne un spell feu en plus. Le synchroniseur est là pour le PA en plus, et Chuchette pour les dégâts d'explosion et la magie feu qu'on aime bien. Donc la magie feu ça marche sur le geyser et on a le brassard explosion qui va avec Chuchette. Vous pourriez jouer avec 30% magie feu si vous voulez jouer avec Juliette, c'est carrément possible. Sauf que Chuchette, il y a des matchs où on la joue. Si par exemple on n'a pas de problème de main, qu'on a déjà sorti le gruffon, on va pouvoir jouer Chuchette qui a son lot de dégâts. Au niveau des anneaux, évidemment l'anneau Strogote pour le geyser. Vous savez que j'aime bien jouer avec les deux anneaux qui vont avec, donc là pas d'anneaux de pioche mais des anneaux de réduction de coût. Toujours dans le même but, nous faire jouer deux geysers par tour. Et en dernier j'ai choisi l'anneau, 2% de magie eau par niveau. Nos spells d'eau font quand même pas mal de dégâts. Donc on ne perd pas de dégâts de geyser par rapport à un anneau qui ferait pourcentage à toutes les magies. Parce que là c'est 2% magie eau par level. Du CC magique grâce à ça, le CC qu'on aimera bien pour les spells qui nous font piocher. Et enfin le PA dans les réserves quand on invoque un compagnon. Pareil dans l'idée, ça fait que le synchroniseur minutieux nous donne 2 PA. Dans l'idée de réussir à faire toujours plus de geysers par tour. Voilà, le brassard explosion est là uniquement pour fit un peu dans le build. Puisque voilà, les dégâts sont corrects. On a les mobs autour de nous donc on fait des dégâts. Ça va avec. Donc il pourrait être remplacé par le brassard gousin ou encore le brassard lequin. Voilà. On va voir ce que ça donne en combat face au tofu niveau 50. Donc 30 levels de retard, c'est parti. Donc je sais pas si là, je vais faire ça direct. Parce que j'ai quand même 30 levels de retard. On va limite test. Ça fait un petit peu de dégâts de zone, c'est 7 up un geyser. Normalement je vais prendre l'aggro pour le prochain tour. Donc là prochain tour, soit je suis déjà en place pour un geyser et je fais ça. Soit je suis pas en place et j'ai 2 spells de TP en haut. Comment ils se mettent ? D'accord. On va mettre là ou là ou là. J'ai 7, 8 avec ça. Donc je peux faire 2 geysers sur ce tour si j'utilise ma TP. Donc on y va. Ok. En plus j'ai eu un proc d'anneau, donc je vais même pas consommer la réserve. Je vais faire... Alors si j'avais anticipé, j'aurais fait... Ouais non, je pouvais pas puisque j'avais le geyser qui était en stock. Et donc on finit avec ça. Ok, la petite explosion qui fait ça, ça fait toujours plaisir. Plus le geyser. Ah non, le voilà, le geyser. Je fais ça pour finir. Ça va la geler. Elle va me traverser mais c'est pas grave. Au moins elle aura pas l'envol. Je peux invoquer mais j'invoque pas puisque je suis presque full life. J'invoquerai le gruffon début du prochain tour. Donc là pareil, j'ai... S'ils m'encerclent, ça me va puisque je peux faire ça, puis ça, puis ça. Donc là c'est nickel comment ils sont. Donc là ça va chier. 8, j'ai déjà trop... Donc j'invoque. Gru, gru. Ok. Dans tous les cas je fais ça parce que je suis très bien placé. Hop. Ah il y a eu ça que j'avais pas pensé. Ça j'avais pas pensé mais en soi, bon c'est pas dramatique. Je vais continuer de viser lui. Je commence par ça. C'est plus rentable de faire ça donc je vais faire ça après. J'ai eu le geyser, parfait. Les bons dégâts de zone. J'ai encore de quoi faire ça au pire. Voilà. Voilà, c'est plus très très optimal mais en soi... J'ai un peu d'avance donc je peux me permettre. Je sais pas si à eux deux ils ont le létal, oui. Sauf que nous on va faire ça. Donc, on va plutôt faire ça et ça. Voilà. Donc vous voyez qu'à la fin, même avec mes outils de pioche, je suis quand même un peu en galère de pioche. Donc vous pouvez pas avoir des combats qui durent ad vitam aeternam. Mais en tout cas, le deck est carrément viable. Vous avez beaucoup de dégâts, vous jouez beaucoup de spells grâce à votre passier qui vous redonne des PA. Et les anneaux qui viennent vous soutenir également. Donc beaucoup de spells, beaucoup de régénération, plus beaucoup de dégâts. Donc voilà, le build est vraiment bien. Les outils de placement, vous n'en avez pas pour bouger les mobs mais vous, vous êtes très très mobile. Et donc voilà, c'est quel sort utiliser à quel moment. Et c'est vraiment agréable à jouer. J'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz